Musique Le mois qui précède la course, c'est un mois un peu délicat où l'athlète commence à vraiment ressentir une première fois la pression. C'est-à-dire qu'il fait une erreur, très souvent, et c'est une erreur humaine. C'est-à-dire qu'il fait un condensé des jours qui le sépare entre le jour où il est et le jour de la compétition. Et donc, il se projette dans la compétition, mais avec un corps lourd, avec des muscles fatigués, avec des sensations qui ne sont pas celles du jour J. Et donc, il aurait tendance à vouloir se mettre, à se protéger. Mais leur perception des choses est fausse. C'est normal à un mois de se sentir fatigué pour performer un mois après. Très souvent, dans les étapes de préparation, les athlètes ne sont pas, sont très loin de ce qu'ils sont capables de faire. Je prends l'exemple de Fabien Gillot qui, l'année dernière, en préparation des Champions du Monde, est 6 mètres derrière James Magnussen, un mois avant les Champions du Monde, 6 mètres sur une épreuve de 100 mètres. Vous imaginez ce que son orgueil a pris au moment de cette course, quand il est devant son public français à l'Open de France, à Vichy, et qui, un mois plus tard, est le même athlète qui plonge en même temps que lui et qui le bat de quelques centièmes et qui fait que la France, en terminant deuxième et après la disqualification des États-Unis, devient championne du monde du 4x100 quatennage. Il y avait un mois entre cette période-là. On a beau avoir de l'expérience, quand on les prend, c'est que là, qu'à 3-4 semaines, on a toujours le réflexe humain de dire « aïe, 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 ça va être compliqué ». Pourtant, on le sait, mais ça ne fait jamais plaisir. On rêve toujours de la préparation idéale où l'athlète est bien tout au long de l'année, bien sur les étapes de préparation. Ça arrive tellement peu souvent. Mais je sais ce que ça fait, justement, parce que là, on est en train de s'en rapprocher. Sous-titrage Société Radio-Canada